Sous-titrage ST' 501 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 d'aboutir à sa mission, de faire sa mission dans la société. Et sa mission dans la société, ce qui fait quelquefois problème, c'est de déséquilibrer certains aspects au profit d'autres et de perdre de vue, à la limite, la véritable mission que nous avons. L'identité, sa véritable identité. Puisque nous parlons de l'identité de la femme africaine, sa tradition et sa culture. Je me tourne ainsi vers Mme Sévine Dormeau. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Je voudrais dire deux choses essentiellement. Montrer à quel point le patriarcat a une influence dans la société africaine notamment. Il y a quelques années, environ 10 ans à peine, j'étais allée en Nairobi et on avait dit « They would send the driver to come and pick you at the airport. » Psychologiquement, j'ai vu une dame. « Madame, I've come to pick you. » « The driver is outside. » C'est-à-dire, moi-même, malgré lui. Moi, je l'attendais à un chauffeur homme. C'était ça. Donc, pourtant, c'était elle le driver. Mais je voudrais dire également, il y a une enquête qui a été menée dans un pays africain. C'est un journaliste qui posait une question simple. Qu'est-ce que vous faites aux dames, aux populations ? Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Il y a une dame qui dit « Eh bien, vraiment pas grand-chose. » À 4h du matin, nous nous levons, on fait le ménage, on fait la cuisine, on fait dès 6h, on va au désherbage. À 11h, on fait 6h. En tout cas, elle a fait une pléthore, une très longue liste. Et à la fin, elle dit, le soir, dans l'après-midi, nous allons faire le travail communautaire à la chefferie. Et elle dit, elle termine en disant « Bref, nous sommes au chômage. » Je vais vous couper. J'ai M. Timoka qui appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Timoka, vous êtes en ligne sur Femmes d'Afrique. Allô ? Oui. Allô ? OK, bonsoir, madame, excusez-moi. Oui. Je suis un homme, c'est vrai, mais... Oui, allô ? Je vous écoute, monsieur, allez-y. Voilà, je voulais... Voilà, je voulais dire que le débat est très intéressant, parce qu'on parle de la femme africaine. Je suis un africain. Voilà. Bon, vous savez, nous sommes régi de notre culture. Notre culture, c'est notre culture, hein. On ne peut pas être la femme... On ne peut pas être la femme africaine et puis avoir la tête de la vie de l'Occident. Allez-y, allez-y, continuez. Donc, vous êtes des braves femmes, parce que ce que vous devez savoir, c'est que les femmes européennes vous envient quand, d'abord, par votre habillement, vous ne devez pas... vous ne devez pas... au-delà de votre rôle, c'est que notre culture, notre tradition africaine vous demande. Restez vous-même tel que vous êtes. Merci, merci, monsieur. Restez tel que vous êtes. Merci, monsieur, pour votre contribution, hein. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. Alors, professeur Bengono, vous êtes Ivoirien d'origine, hein, et Camerounaise d'adoption, parce que vous êtes mariée à un Camerounais. Alors, c'est un Ivoirien qui vient d'appeler. Vous êtes de l'Afrique de l'Ouest et mariée à un Camerounais, donc, de l'Afrique centrale. Alors, parlons de tradition et de culture. Comment est-ce que vous faites de la similitude? Bien, moi, je vous dis vraiment, à quelques nuances près, il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas beaucoup de différences. Nous évoluons dans un monde qui est le même, dans une histoire qui est à peu près la même. Nous sommes partis de tradition et de manières de vivre. Et très rapidement, il a fallu adopter d'autres manières de vivre qui se trouvent être la même, d'ailleurs, un peu partout. Bon, c'est le rythme de changement. Les mutations, elles ont été très rapides. Et moi, je n'ai pas vu de différence du tout, sauf, comme l'a dit, selon ce que nous avons acquis de nos colonisateurs, qui a marqué autant les femmes que les hommes, d'ailleurs. C'est toute la société. Donc, au niveau des femmes même, je ne vois pas de différence. Bon, je suis un peu désolée qu'assez souvent, nous restions beaucoup plus dans l'apparence. Parce que la femme, justement, en Afrique, c'est son apparence qui est assez souvent mise en exergue. Alors que les hommes, c'est pareil. Ils sont aussi des hommes africains. Pourquoi, eux, ils ne garderaient pas leur tenue africaine, mais chez les femmes, quand on veut évaluer une femme ou on veut parler d'une femme, l'apparence n'est pas importante. C'est chacun qui sait ce dont il a envie au moment où il a envie et tout cela. Mais je crois qu'il faut rentrer dans le fond. Quand on nous dit que le des spectateurs qui vient d'appeler, qui dit qu'il faut, on s'habille bien en africain, vous n'êtes pas très patronne, parce que... Oui, bon, ça, c'est une différence, par exemple, que j'ai trouvée. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont restées très africaines. En général, elles sont très africaines. Et l'évolution a même été nette. En Afrique centrale, quand moi, je suis arrivée à l'époque, on ne portait pas le pagne. Bon, de plus en plus, le pagne s'est imposé, les tenues africaines se sont imposées, mais au moment de la colonisation, par exemple, les femmes avaient adopté beaucoup plus rapidement les tenues européennes. Ça, c'est des petites différences, mais qui ne me semblent pas être l'essentiel ni très important. Donc, à la différence près que l'importance pour la femme africaine, c'est non seulement de porter la tenue africaine, mais d'être décente. D'être décente, oui. D'être décente. Alors, nous allons, nous avons demandé à la régie de nous lancer un élément d'une femme de l'Afrique centrale. Elle est centrafricaine, madame Malendouma, que nous avons eu à recevoir. Et elle nous dit, elle nous donne ses expressions, ses impressions, pardon, sur la femme centrafricaine, sa tradition et sa culture. Que la régie nous lance des éléments. Nous recevons madame Malendouma, qui est centrafricaine, et qui nous parlera de la problématique de la femme africaine face à sa tradition et sa culture. Madame Malendouma, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, femmes d'Afrique. Merci. La femme centrafricaine est en train de perdre sa tradition et sa culture. Alors que la tradition et la culture sont deux choses qui sont à l'origine, avant la naissance d'une femme. Alors, les Blancs ont amené leur tradition et leur culture, c'est en complémentarité de nos cultures et nos traditions. Alors, je demande à la femme centrafricaine de vraiment tenir compte de sa tradition et de sa culture pour que la République centrafricaine redémarre et prenne une nouvelle RCA. Ok. Alors, madame Malendouma, vous parliez tout à l'heure de la tradition et de la culture, que c'est tout ce qu'on a avant que la femme centrafricaine ne vienne au monde. Elle a trouvé sa tradition et sa culture. Alors, je m'en vais vous poser la question de savoir comment la femme centrafricaine s'identifie-t-elle à toutes les autres femmes africaines par sa tradition et sa culture? Comment s'identifie-t-elle? Quels sont les points communs? Les points communs sont celles-ci. La femme centrafricaine est toujours dans la plantation. La femme centrafricaine a toujours son pagne qu'elle porte. La femme centrafricaine ne perd jamais ce que les ancêtres nous ont laissé. Alors qu'à nos jours, les femmes centrafricaines ont abandonné tout cela pour faire le suivisme. Vous parlez de la femme centrafricaine qui a tout abandonné pour suivre je ne sais quoi parce que vous parlez du suivisme sans identité et dit exactement. Alors de quoi voulez-vous exactement dire? Elles suivent quoi? Elles suivent la révolution, le modernisme? Elles suivent quoi pour pouvoir aujourd'hui refuser ou refuser de s'identifier à son pagne dont vous venez de dire, à sa plantation, à tout ce que vous avez cité. Alors dites-nous là à quoi est-ce que qu'est-ce qu'elles sont en train de suivre? La femme centrafricaine est en train de suivre la tradition et la culture européenne et ce qui fait que ça donne beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes alors que la culture africaine, la tradition africaine est quelque chose, sont des choses qui sont à l'origine et qui font que il faudrait que la femme garde sa culture, sa tradition pour mieux mener sa vie. En offre tout à l'heure, professeur Begonon disait que le monde évolue. Je reviens à vous tout à l'heure, madame, mais avant, je vais m'adresser à madame Sylvie Dormo après cette interview de madame Alain Douma qui est centrafricaine. Quelles sont vos impressions? Oui, merci. Mes impressions, à mon avis, je ne crois pas qu'il y ait une culture qui est au-dessus d'une autre. Moi, je pense que tout ce qui est important, s'il faut tirer, prendre appui sur une culture, est-ce que ce qu'on tire est positif? Parce que la culture africaine a ses points positifs et ses points négatifs. Si je prends par exemple les rites de veuvage, il y a des aspects dans plusieurs pays africains qui sont négatifs, qui sont nocifs pour la santé des femmes. Si je prends par exemple, il y a beaucoup des interdits qui font que les femmes se privent. Donc, je voudrais dire, ce n'est pas toujours pour moi, à mon avis, je ne présenterai pas la chose comme ça. Quel est l'aspect que nous tirons de la culture? C'est de ça qu'il y a la question. C'est pour ça que moi, j'aime du concret. Qu'est-ce qu'on a tiré qui est négatif? N'est-ce pas? Et dire le pain et la plantation. Nous revenons à ce que je disais tout à l'heure. Une dame qui se lève à 4h du matin, elle travaille de 4h à 18h et elle dit qu'elle est au chômage. Ça, 70%, 80% à l'économie de l'Afrique. Mais en même temps, cette femme, ses efforts ne sont pas reconnus, ne sont pas valorisés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je dis, par rapport à ce qu'elle a dit, je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est au nom de cette tradition-là que les femmes, ça se passe comme ça. Quelque part, il y a une étude qui a été faite au Canada qui essaie d'évaluer le travail, le coût du travail fait par les femmes. C'est énorme. Donc, les femmes là, centrafricaines, kenyans, camerounais, etc., elles font beaucoup. Mais parce que la tradition leur dit que leur rôle, c'est ça, elles doivent faire cela. Les personnes âgées, c'est elles. La maison, c'est elles. L'accouchement, c'est elles. Donc, elles estiment qu'elles n'apportent pas grand-chose. Et elles estiment que c'est leur rôle de le faire. Pourtant, elles en apportent beaucoup et elles sont le moteur de l'économie du continent africain. Donc, elles sont quelque part une industrie. Absolument. Non seulement une industrie d'assistance sociale, même, je suis plus du tric. ça, c'est clair. Alors, vous aviez dit tout à l'heure en offant que le monde évolue. Qu'entendez-vous par le monde évolue, professeur? Mais, il n'y a pas de monde statique. Oui. Le monde, la vie. Parlons du monde de la femme africaine, surtout. Oui. Bon, la femme africaine, elle est dans un monde qui vit. Et qui dit vie, dit évolution. Il y a une évolution vers certaines valeurs, vers une certaine excellence dans les différents aspects que j'ai évoqués tout à l'heure. Bon, on ne va pas se confiner dans quelque chose. Justement, quelque chose que nous dévaluons nous-mêmes. Parce que tout ce travail, à la fin, la personne dit pas grand-chose. Elle n'a pas fait grand-chose. Pourtant, elle a travaillé sur les 12 heures. ou les... C'est un peu dommage. Alors, ce que la tradition nous a appris, surtout pour la femme, c'est effectivement la discrétion. De rester derrière... Derrière... Bon, l'homme. C'est vrai que ce n'est même pas la tradition africaine seulement. Comme je vous l'ai dit, c'est depuis la nuit des temps, la femme, elle doit rester derrière l'homme et être son soutien, son aide et tout cela. On est entièrement d'accord. Bien sûr. Mais on ne lui a pas fermé. On lui a donné des talents. Dieu lui a donné des talents dans tous les domaines. Et elle doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer. Mais je dis, l'essentiel, c'est de savoir vers quoi elle oriente les fruits de ses talents. évidemment, on dit toujours elle est là pour faire les grands hommes. Elle est là pour faire... Parce qu'on dit derrière un grand homme, il y a toujours une femme, etc. Et effectivement, même dans le monde moderne, les femmes qui sont modernes tout en restant traditionnalistes, moi, j'estime que je garde quand même ma culture traditionnelle, mon identité de femmes africaines qui... Mais je garde aussi ma mission. Alors, évidemment, je n'irai pas me mettre au-devant forcément des hommes, surtout de l'homme qui sera... qui est mon compagnon. Bon, je sais que je travaille, c'est pour ma famille, mari compris et enfants compris. C'est les problèmes d'injustice qui sont nés dans cette société-là où je dis que le combat a semblé s'être déplacé vers, justement, le genre où l'homme et la femme s'estiment concurrents. Souvent, à tort, ils s'estiment concurrents et a priori, quand vous essayez d'évoluer dans le monde qui n'était pas le vôtre traditionnellement... La société vous... Voilà, la société vous donne une espèce de... une espèce d'image toujours négative, hélas, et c'est ce qui fait problème. Ce qui fait problème que les mariages ont des problèmes parce que l'homme et la femme s'estiment en concurrence au lieu de marcher ensemble, au lieu de marcher pour un même but. Madame Sylvine Dormeau, le professeur vient de dire que la femme, quand elle se met déjà à... c'est-à-dire, elle a dit dans d'autres thèmes, elle se met à travailler, elle se sent plus en concurrence et la société lui donne... Alors, vous, par là, parce qu'elle parlait d'elle qu'elle a gardé son identité de femme, bien qu'elle soit professeure de médecine, et vous, madame, et comment vous pensez que la société devait gérer ce genre de femme qui se met en concurrence avec les hommes ? La société africaine, surtout, hein ? Oui, déjà, moi, je ne suis pas toujours d'avis qu'on se met en concurrence. C'est parfois l'idée que les gens ont. Le simple fait, n'est-ce pas, pour une femme de travail, parfois, et quand elle a le moindre problème, elle ne peut pas le poser. Je le dis pourquoi ? J'ai eu affaire à un média un jour, un journaliste qui m'a posé une question. C'était à Bafoussam, au Cameroun. Et il disait, madame, il a posé un certain nombre de questions. Et j'ai répondu, il dit, ah oui, vous, les longs crayons, c'est pour vous dire le drame, n'est-ce pas, que vivent les femmes ? C'est-à-dire, dès qu'on va à l'école, ça devient des problèmes. On n'a même plus le droit de s'exprimer ou de poser le moindre problème. Moi, je ne vois pas qu'il n'y a pas d'antagonisme dans le rôle traditionnel de femme, n'est-ce pas, d'épouse, de mère, de rôle productif, etc. Le problème, c'est quoi ? C'est la mauvaise perception. Dans le travail que les femmes mènent au quotidien, et beaucoup de femmes le mènent, qu'elles soient ministres, quand elles arrivent à la maison, elles sont pour la plupart des bonnes mères, elles sont des bonnes épouses, mais la société a un autre regard par rapport à elles. Donc, je voudrais dire, ce que nous attendons, c'est plutôt qu'on ne stigmatise plus ces femmes en disant, elles ont un esprit de concurrence. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est la mauvaise perception. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais c'est une mauvaise perception du rôle des femmes. Moi, je vais vous couper. Je vais vous couper. La mauvaise perception du rôle de la femme, est-ce que ce n'est pas la femme elle-même qui se met en avant de dire, maintenant je travaille, maintenant je suis plus intellectuelle que mon époux, je ne gagne plus que mon époux, est-ce que ce n'est pas cette femme qui est très rare ? Très rare. Je dis que c'est une espèce de discrimination et de stigmatisation que la société lui donne. Parce que, effectivement, ce sont des procès d'intention, tout simplement, parce que la femme vient se mettre sur un terrain qui était jugé être celui de l'homme. Mais la femme a le droit d'exprimer ses talents, les talents que Dieu lui a donné. Elle doit les exprimer et en général, elle les exprime pour le bien de sa famille et bien souvent, accepte même de se mettre toujours en retrait. Je peux vous dire, par exemple, mon mari a porté longtemps mon titre de professeur parce que, pour la société, le professeur, ça ne pouvait être que l'homme. parce que nous avions la même profession et quand on a dit professeur, pour eux, ça ne pouvait être que l'homme. Votre époux. Et on l'a appelé longtemps jusqu'à aujourd'hui, on l'a appelé professeur. Alors, Madame, Madame, Madame Begonneau, professeure en médecine, se dresse en faux contre tout cela, ou bien contre tout cela, qui trouve que la femme qui aujourd'hui est dans une société évolutive, ne devrait pas être futigée parce qu'elle travaille, parce qu'elle... Et voilà. Donc, Madame Sylvie, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, la même chose que professeure. C'est un procès d'intention. Et nous avons eu à le vivre. Je voudrais, j'aime souvent parler avec des exemples. En 2007, nous sommes allés en Nairobi à ce qu'ils ont appelé le writing forum. C'était un forum qui regroupait des femmes artisanes de la paix en Afrique. Il est question de partager leur histoire. Je voudrais vous dire que le writing forum qui était organisé par le Women Peacemakers Program est devenu un crying forum. C'est devenu crying forum. Pourquoi ? Parce que... Les femmes pleuraient. Oui. Toutes les femmes étaient... C'est-à-dire, c'était incroyable. Dans les femmes très fortes, elles ont toutes pleuré. Mais c'était grave. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui en elles. Et cette chose, c'est quoi ? C'est des frustrations de cette nature. C'est des femmes qui se donnent corps et âme, mais qui sont mal perçues par la société. Mal comprise. Donc, c'est de ça qui est question. Donc, c'est un procès d'intention. Nous ne disons pas, vraiment, qu'il n'y a pas d'exception. Nous ne disons pas. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat homme-femme, non. Loin de là. C'est un combat qui a dit les femmes et les hommes doivent se battre pour le développement de ce continent et du monde. C'est de ça qui est question. Mais simplement, les rôles des gens dans la société confinent les femmes à un coin et les hommes. C'est de ça qui est question. Et c'est ça qui est à l'origine de plusieurs sortes de discrimination. Dans notre débat, et je suis contente d'être africaine de médias, c'est de dire que les femmes ne doivent plus être victimes de ce procès d'intention. C'est le patriarcat. Donner aux femmes la chance de mener ce rôle qu'elles jouent très bien. Moi, je suis enseignante de formation. Je vous dis, je parle également de mon expérience comme elle, quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est mes enfants. Tant que je n'ai pas fini de regarder les autres, je ne fais pas autre chose. Mais c'est autre chose. Quand on te voit à la télé, on dit, oui, celle-là dans les avions tous les jours, elle n'est pas une bonne femme. Non, ce n'est pas de ça qui est la question. Donc, c'est des procès d'intention qu'on doit essayer de faire et se dire comment est-ce que la main dans la main, les femmes de toutes les régions de l'Afrique, les femmes de tous les âges, les femmes et les hommes peuvent se mettre ensemble pour construire ce continent qui est le nôtre. Et que les hommes-là sachent que nous sommes des partenaires à part entière et non des concurrents. C'est pour ça que sur Femmes d'Afrique, le lettre motive, c'est pour une Afrique nouvelle, prospère et dynamique, la femme est en synergie avec les hommes. Alors, professeur, on va sortir un peu de ce cadre pour que je vous pose une question assez directe. Aujourd'hui, est-ce que la femme africaine est encore un réceptacle et gardienne de sa tradition et sa culture? Moi, vraiment, je voudrais qu'on s'élève à la limite un peu et sortir de ces problèmes de tradition pour revenir dans notre monde moderne avec cet art, avec ces problèmes qui ont fait que tout est dénaturé. Il n'est plus question de tradition, de revenir à une tradition ou deux. Il est question de recentrer les véritables problèmes et les véritables objectifs. Vraiment, ce que notre monde recherche actuellement. Parce que c'est beaucoup de pertes de temps. Le vrai problème, c'est que nous nous trouvons parce que nous avons forcé les combats. Nous avons forcé les combats et nous avons été pris de court par les véritables combats que nous aurions dû mener. Je dis, dans le monde, moi, je ne me sens vraiment ni ceci, ni cela, mais je vois un monde qui est en train d'aller complètement à volo et au lieu de se poser les questions sur ce plan-là et de savoir qu'est-ce que chacun peut apporter pour changer cette manière d'aller du monde. On ne se pose pas ces questions parce que, vraiment, pour moi, le combat ne va même pas être celui de femmes et hommes. Il faut savoir quelle est notre véritable mission. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Et comment nous allons resituer les problèmes? Je m'excuse, mais moi, vraiment, la vision que j'ai eue après avoir parcouru tout le chemin que j'ai parcouru, c'est qu'il faut revenir aux choses simples. Et pour ça, j'ai plutôt une philosophie et une vision qui a été un peu négligée tout au long, aussi bien par les femmes elles-mêmes, aussi bien par les hommes, les hommes leaders, les hommes de tout genre, et on a faussé les combats. Donc, pour moi, il faut recentrer le problème et savoir où est-ce que nous allons, quelle était notre mission, c'est même quoi la vie, d'abord. C'est quoi ? Alors, comme vous venez pour chuter, vous devez me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la vie. Alors, Madame Sylvie, quels sont les combats que la femme africaine doit mener ? Quel est le combat qu'elle doit mener ? Le combat, elle voudrait sortir du catalogue, comme dit Madame le professeur. Donc, quel est le combat exactement qu'elle doit mener ? Moi, je pense que parlant de combats, déjà par rapport à la question que vous avez posée, elle est encore recettable de la tradition et de sa culture. moi, je voudrais dire que la femme africaine n'a jamais refusé d'être africaine. Elle n'a jamais refusé d'appartenir à telle ou telle culture. Mais simplement, dans cette culture-là, il y a des aspects qui sont un peu, qui vont à l'encontre de son évolution. Je prends dans plusieurs pays africains où une femme qui perd son mari doit rester couché pendant trois semaines. Mais ce n'est pas possible. La même femme qui est le moteur de l'économie, s'est restée couchée, n'est-ce pas, sous le poids des rites pendant trois semaines, qu'est-ce que vous attendez ? N'est-ce pas ? Donc, c'est de ça qu'il est question. Pendant que les gardiens de la tradition, on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut humaniser dans cette tradition-là pour que cette femme-là puisse jouer son rôle véritable d'acteur. Donc, vous définissez la tradition positive et négative. Absolument. Absolument. La tradition a des aspects positifs et des aspects qu'il faut améliorer. Qu'il faut améliorer parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'il y a un impact. Je vous donne un seul exemple. Trois semaines coupées quand il y a un décès dans la famille. Parfois, il y en a dix. Non, non. S'il faut qu'à chaque fois on marque une pause, ça ne va pas. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ce combat, comment faire en même temps qu'on reste dans la tradition, comment faire pour améliorer, n'est-ce pas, certains aspects de cette tradition-là pour pouvoir jouer efficacement son rôle. Maintenant, par rapport à l'autre question, moi, je pense qu'en Afrique, il y a des problèmes de société concernant les femmes. Il y a la mortalité maternelle qui est une réalité. Les femmes doivent se battre, n'est-ce pas, et se dire comment est-ce qu'elles peuvent faire des efforts pour qu'il y ait moins de femmes qui m'entendent dans la vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème de pauvreté ? Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème de féminisation du veillacidat ? C'est de ça qu'il est question, n'est-ce pas, et non pas toujours. C'est bien de parler de tradition, mais comment allier la tradition à ces combats-là ? C'est de ça qu'il est question, à mon avis. C'est de ça qu'il est question. Je pense qu'à ce niveau-là, la femme a un rôle à jouer. Le premier rôle, le premier rôle, c'est quoi ? Oui, la proposition concrète. C'est un rôle d'éducation. Quand on n'a pas d'éducation, on n'a pas accès à l'information. Donc, moi, je pense qu'il y a des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'éducation des femmes. La majorité des femmes et des filles en Afrique n'ont pas accès à l'éducation. Ça, c'est un. De deux, il y a un problème d'information et de sensibilisation. On doit sensibiliser pour qu'on soit conscient de tous ces manquements et que chacun, à son niveau, puisse jouer un rôle. La troisième chose qui est très importante, c'est le problème de mettre l'intérêt. C'est important. L'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel. Je le dis pourquoi ? Parce que dans les mouvements des femmes, on se rend compte que parfois c'est ça qui fait problème. Les gens mettent les intérêts individuels au-dessus des intérêts collectifs. Donc, c'est une autre proposition que je fais. Mettre l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel. Et votre proposition, Madame le professeur ? Voilà, c'est ça. Il faut recentrer le combat et il faut revenir aux valeurs de notre société. Vous savez qu'actuellement, les seules caractéristiques qu'on trouve à notre société, ce sont les violences, les injustices, l'égocentrisme, l'individualisme, le vol, les détournements, la corruption et tout ça. Et moi, je pense que c'est justement parce que à force de vouloir nous centrer ou nous déconcentrer sur des problèmes, on a laissé d'autres s'installer. Donc, actuellement, je crois que la femme qui est détentrice normalement des valeurs dans la tradition et qui est détentrice de l'éducation dans la famille, il faut qu'elle reprenne sérieusement ce rôle-là et je m'excuse de glisser sur un plan vraiment spirituel. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir ce que c'est que la vie. Moi, après une certaine évolution spirituelle, je reviens sur la mission originelle qu'on aurait donnée à la femme qui était effectivement d'aider sa société à s'affirmer, à devenir vraiment ce îlot de paix et de, disons, ce jardin d'Éden. Bon, malheureusement, beaucoup de choses sont passées par elle parce que, à cause de sa faiblesse, parce qu'elle avait quand même une certaine faiblesse physique, morale et tout ça qui devait être soutenue par l'homme. Mais comme c'était déjà devenu un combat pour individuel, c'est-à-dire où chacun se bat pour lui, alors nous avons laissé et voici le monde que nous avons. donc c'est pour ça que je dis qu'il faut recentrer et que chacun prenne son rôle et que chacun travaille la femme ayant vraiment toutes les capacités qu'elle a, qu'elle les mette réellement à la disposition pour changer ce monde et revenir un peu aux valeurs d'amour, de justice, de vérité et tout ce qu'il y a. au lieu de rentrer dans le gouffre qu'elle a trouvé ouvert au niveau de la société moderne. Vous êtes des femmes modèles, des femmes modèles. Alors, dans notre société, nous avons dans les femmes d'Afrique, nous voulons à chaque fois que nous tirons à la fin d'une émission, nous voulons de l'émission, pardon, nous voulons que vous, étant déjà des modèles, vous puissiez citer des modèles pour que la femme africaine qui regarde cette émission s'identifie à ce modèle. Alors, Mme Sylvine Dormeau, déjà vous êtes un modèle, vous êtes un modèle. Alors, un modèle africain ? Oui, je commencerai par la présidente du Libéria, Hélène Johnson, c'est un livre. Pourquoi ? Parce qu'elle a été prix Nobel de la paix et je suis une femme artisane de la paix. C'est ma spécialité. Donc, je crois en valeur de paix et je promeux les valeurs de paix. Donc, celle-là, c'est un modèle. Au niveau de l'Afrique du Sud, il y a Winnie Mandela qui est un modèle parce que c'est une femme qui a formé, qui a été aux côtés de son mari et qui a fait de lui l'icône qui est décédée récemment. Aux côtés de ses enfants aussi ? Absolument, absolument. Donc, c'est deux icônes que je peux citer comme ça. Et vous, madame, et vous, professeur ? Bon, moi, c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup de modèles, mais dans des domaines donnés, par exemple, dans le domaine politique ou dans le domaine... Mais moi, la femme qui m'intéresse, c'est celle qui est équilibrée et qui, après avoir accumulé un certain nombre de connaissances, essaye réellement de les mettre à la disposition de notre société. et moi, je dirais que mon icône, mes icônes sont dans la... sur le terrain. Oui. Sont sur le terrain et ce sont celles qui ont beaucoup transcendé, qui sont arrivées à une vision spirituelle nette. Je vais vous présenter, par exemple, voilà, un document qui est le dernier document que j'ai lu. c'est une jeune femme camerounaise qui a créé l'association Femmes Performantes et qui, effectivement, a pour vision de promouvoir les talents, mais avec une vision très spirituelle que cette femme vienne entrer dans le combat contre Satan qui a pris notre monde moderne en otage. téléspectateurs, nous tirerons ainsi à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure, 17h, 18h, et nous serons ravis que vous puissiez participer énormément et très ravis de vous avoir eu pendant ces 52 minutes. Nous disons de rester scotché sur Afrique Média et à samedi prochain, s'il plaît, adieu. Mais le rendez-vous est pris, vous auriez le thème prochainement. À très, très bientôt. Merci. Merci, mesdames, d'être venus sur ce plateau. Merci une fois de plus tout en espérant qu'on se retrouvera très, très bientôt. Merci pour votre participation. Alors, au revoir et à samedi prochain, s'il plaît, adieu. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada